La vie de Frédéric Sausset a basculé en juillet 2012, une simple éraflure au doigt, la foudroyée d'une septicémie absolument foudroyante. Il est aujourd'hui amputé des quatre membres et il a disputé ce week-end les 24 heures du mois. Il est tarnaché et suspendu à une barre métallique tenue par deux hommes, on dirait une potence, et c'est ainsi qu'il est déposé sur son siège de pilote. Vous avez peut-être vu ces images stupéfiantes de Frédéric Sausset qui défie son corps, son âme, sa vie pour continuer le combat et réinventer son existence. Et il le fait, dit-il, pour l'amour des siens, pour ne pas les décevoir. Et vous imaginez l'inquiétude de son épouse, prénommée également Frédéric, qui suit la course, qui voit son mari piloter une voiture à l'aide d'un seul manchon en carbone arrimé au volant. Son épouse, comme ses deux filles, qui n'espèrent qu'une chose, que ces 24 heures finissent. Vous regardez ces images et vous prenez une leçon en vous posant une question à laquelle vous souhaitez ne jamais avoir à répondre. Et si ça m'arrivait, Frédéric Sausset est un héros. Pascal Praud.